Dans cette vidéo, je vais te révéler comment optimiser ta sexualité d'un point de vue physiologique pour pouvoir vivre une vie intime, exaltante au sein de ton couple. Parce que peut-être que tu as la désagréable sensation d'être un peu comme sur la pente descendante, comme si c'était mieux avant. Et t'en fais pas, c'est tout à fait normal, ça peut être aussi causé par plusieurs erreurs. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je suis là pour te donner vraiment des solutions qui sont pratiques pour que tu puisses pleinement profiter de tes expériences sexuelles, mais aussi en dehors lors de tes entraînements sportifs. Alors, reste bien attentif jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te partager en détail chacune des clés nécessaires pour éviter ces erreurs et retrouver ton plein potentiel. Pour commencer, on va parler d'oxyde nitrique. Tu vas voir, super simple à comprendre. Lorsque tu as un taux d'oxyde nitrique élevé, tu vas avoir une tension artérielle qui est plus basse, des risques réduits d'incidents cardiaques et aussi, tu t'en doutes, de meilleures érections. Pour faire simple, la couche interne des cellules des vaisseaux sanguins va libérer de l'oxyde nitrique qui va détendre et élargir tes vaisseaux sanguins, ce qui va donc entraîner une augmentation de ton flux sanguin. Et lors de cette dilatation, cette molécule allait à contrôler ta pression artérielle et donc à la maintenir à un niveau optimal. Les avantages de cette molécule sont nombreux. Le fait d'avoir des propriétés anti-inflammatoires, une meilleure répartition des nutriments et de l'oxygène ou encore une meilleure régulation de l'insuline. A l'inverse, si tu n'as pas une bonne production d'oxyde nitrique, tu risques d'avoir de l'hypertension artérielle, des inflammations au niveau des vaisseaux sanguins qui peuvent au final entraîner des problèmes cardiaques, par notamment d'astérosclérose, tu as déjà entendu parler. Et une étude scientifique a montré que les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, qu'on appelle AVC, l'insuffisance rénale, tout ça, ils ont une cause commune. C'est un dysfonctionnement trouvé dans les cellules endothéliales qui tapissent l'intérieur des vaisseaux sanguins. Et la mauvaise performance de ces cellules de revêtement, ça met en mouvement une cascade d'événements au sein de ton corps qui peuvent finalement conduire à un durcissement des artères et la formation de caillots sanguins. Et pour être très précis, un faible taux d'oxyde nitrique va aggraver ça, mais ce n'est pas la seule cause. Pour contrer ces futurs problèmes, il faut que tu augmentes ce taux d'oxyde nitrique. Tu vas devoir donc consommer des aliments qui sont bourrés d'arginine ou de citrulline. Je te conseille par exemple de consommer la dinde, du porc, de pois chiches, des lentilles, des épinards ou encore des jus de betterave. Mais tu peux très bien aussi consommer la citrulline et de l'arginine sous forme de complément. Maintenant que tu as ces connaissances pour améliorer la pression artérielle et donc des érections, tu vas aussi devoir renforcer ton corps. Et tu t'es peut-être déjà retrouvé avachi sur ta femme en pleine partie de jambes en l'air parce que tu n'avais plus de force sur le haut de ton corps et que tu étais à bout de souffle. Tout ça, c'est dû à une accumulation de plusieurs années sans activité physique. Tu te dois d'avoir une bonne forme physique pour assurer au lit, mais aussi et surtout dans ta vie de tous les jours. Parce que si tu souhaites devenir pleinement actif lors de tes rapports et arrêter de subir les différentes positions, un excellent moyen, c'est de muscler tout le haut du corps. Pour ça, je te conseille de réaliser des exercices comme gainage qui va te permettre de renforcer toute la sangle abdominale. Et si tu veux passer d'une position à une autre sans y passer 5 minutes et rouler péniblement, tu vas devoir travailler tes épaules, travailler tes bras. Et pour ça, rien de tel que des pompes ou encore des swings avec des kettlebells qui peuvent être également effectués avec des haltères. C'est un excellent moyen de renforcer aussi tes épaules, mais aussi le bas du dos, les fessiers, les ischios jambiers et même les abdominaux. Muscler son corps, c'est bien, mais il te faut aussi un moteur qui tient la route pour ça. Ce moteur, c'est ton cœur qui va jouer ce rôle. Il doit être en forme en ayant une bonne circulation sanguine. Et pour améliorer tes capacités cardio-respiratoires, rien de tel que des exercices comme le vélo, la marche, la course à pied ou du rameur qui sont efficaces pour améliorer ta circulation sanguine tout en renforçant ta santé cardio-vasculaire. L'idéal, en fait, c'est que tu fasses de l'exercice plusieurs fois par semaine. Je n'ai pas d'y passer 2 heures par jour. Surtout pas, on n'a pas le temps. Mais tu dois avoir une certaine forme de récurrence pour y ressentir les nombreux avantages. Et c'est ce qui arrive à nos coachés, à nos papains in shape après plusieurs semaines de suivi au sein de notre accompagnement. Ils ont retrouvé leur plein potentiel physique et ils sont fiers de pouvoir pleinement profiter d'une seconde jeunesse. Bien, on a parlé de la congestion, on a parlé du corps. Maintenant, on va parler du niveau d'énergie pour ne plus ressentir cette fatigue quasi constante. Car l'une des erreurs les plus courantes est souvent due à des carences qui se créent à cause d'une mauvaise alimentation. Beaucoup de personnes se résignent à manger des plats industriels sans réel avantage en termes nutritifs. Mais si au bout de quelques semaines ça va, au fur et à mesure du temps, c'est ton corps qui en paye les pots cassés. Tu te retrouves souvent fatigué, en manque d'énergie et même en baisse de libido. Pour régler ce problème, il n'y a rien de plus simple. S'alimenter avec des produits naturels, avec un niveau de transformation minimal. Parce que grâce à ça, tu vas retrouver tous les bons nutriments, les vitamines dont ton corps a besoin. Ici, dans le cadre de ta vie sexuelle, tu vas avoir notamment besoin d'une bonne supplémentation en zinc et en magnésium. D'abord parce que le zinc, c'est un nutriment qui est clé dans ta santé hormonale en général. Il participe à la synthèse et à la régulation des diverses hormones, dont la testostérone, qui joue un rôle absolument crucial dans le désir et dans les performances sexuelles, tant chez les hommes, mais aussi dans une moindre mesure chez les femmes. Une étude publiée dans le National Library of Medicine a révélé que la supplémentation en zinc augmentait de manière significative les niveaux de testostérone chez les hommes. Et ce n'est pas tout, le magnésium, c'est un autre minéral qui joue un rôle dans l'équilibre hormonal. Il participe également à la production et la libération des hormones sexuelles, notamment l'oestrogène et la progestérone chez les femmes et la testostérone chez les hommes. Une étude qui a été publiée cette fois dans la revue Biological Trace Elements Research en 2018 a mis en évidence l'importance du magnésium dans le maintien de l'équilibre hormonal et aussi dans l'augmentation des taux de testostérone. Donc, si tu veux avoir un meilleur taux de zinc et de magnésium, ce que je te conseille, c'est de consommer des aliments tels que les huîtres, les viandes rouges, les épinards, les avocats ou encore des noix de cajou. Ça, c'est assez idéal quand tu as besoin d'un snack entre les repas. Personnellement, moi, je me supplémente également sous forme de complément en magnésium et en zinc. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Comme ça, je suis toujours certain d'avoir des apports suffisants. Mais toi, de ton côté, si tu continues d'avoir des mauvais choix et des mauvaises habitudes alimentaires, ça va nécessairement perturber tes niveaux d'hormones. Ça va créer des effets négatifs sur ta santé sexuelle, mais aussi sur ta santé au global. Pour te donner un exemple, une consommation excessive de sucre peut avoir des effets néfastes sur tes niveaux d'hormones, en particulier l'insuline. Et des niveaux élevés d'insuline, ça peut perturber la signalisation hormonale, comme celle de la testostérone, et entraîner des déséquilibres hormonaux. En plus, des maladies très classiques, qu'on nous répète en permanence, comme le diabète, la pression artérielle. Moi, ce que je te conseille, c'est donc de réduire partiellement ta consommation de sucre, ou en tout cas, de l'équilibrer et de la placer à des moments plus intéressants dans ta journée, comme on le fait avec le carb cycling. Ou si tu vas aller plus loin, dans cette vidéo, calories cachées, pourquoi tu n'arrives pas à perdre du poids ? Dans cette vidéo, je t'ai énuméré les trois plus grosses erreurs qui peuvent réduire ta vie sexuelle à néant, ou en tout cas, la rendre beaucoup moins passionnante. Avoir un manque d'énergie dû à ton alimentation, et aussi avoir une mauvaise forme physique et cardiaque. Toutes ces approches vont grandement t'aider à ton bien-être au quotidien. Ce qui va se traduire par une meilleure estime de toi, et en conclusion, une vie sexuelle beaucoup plus épanouie, avec forcément un gain de performance, notamment sur ton cardio, qui sera de meilleure qualité, grâce à toutes ces habitudes que tu as mis en application de manière quotidienne. Si tu doutes encore de ces conseils, laisse-moi te montrer quelques avant-après de nos papains in shape qui sont maintenant bien meilleures formes physiques. Et si tu cherches maintenant à perdre du poids tout en te faisant plaisir dans ton assiette, je t'ai préparé une vidéo sur ce sujet. Elle est juste en dessous. Comment perdre du poids avec le carb cycling ? Ça a déjà changé la vie de plusieurs milliers d'hommes.